Musique Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Maïsam de la chaîne l'étoile de sable et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres favoris de tous les temps de la galaxie, de l'univers, du monde entier Alors, il s'agit de la rivière à l'envers La rivière à l'envers c'est l'histoire d'un petit garçon, vous voyez le tome 1 c'est Tomek, le tome 2 c'est Anna donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un village et qui a une petite épicerie, une petite boutique où il vend tout et n'importe quoi enfin c'est pas tout et n'importe quoi, c'est qu'il a vraiment tout dans son épicerie tu peux lui demander du sable de je ne sais quelle plage, il va aller voir un petit tiroir, il va te sortir le sable de cette plage là et il est orphelin, il y a un jour une petite fille, donc Anna, qui va arriver chez lui, il ne la connait pas parce qu'elle ne vient pas du village et elle va lui demander, elle va vouloir acheter je ne sais plus, des bonbons, un truc comme ça et lui il lui dit que oui, bien sûr il en a, il a tout dans son épicerie elle peut lui demander n'importe quoi, il a tout dans son épicerie du coup elle lui demande avec espoir un petit peu mais est-ce que t'as une goutte, enfin de l'eau de la rivière que j'are et là il dit mais c'est quoi ça, il ne comprend pas ce que c'est et du coup il n'en a pas du coup la petite fille elle est un peu, d'un côté elle s'y attendait qu'il n'en aurait pas et en gros elle repart et lui en gros il a été très marqué par cette rencontre il s'en veut en fait de l'avoir laissé comme ça partir et il s'en veut du coup le lendemain il va voir son vieil ami Hicham et il va lui parler de cette rencontre et il va lui parler de la rivière que j'are et là Hicham en gros il va lui demander ce qu'il sait ce que c'est la rivière que j'are etc il va lui demander plus d'infos et ce vieux sage il va lui dire que oui il connait et que c'est la rivière à l'envers littéralement à l'envers c'est à dire que l'eau ne s'écoule pas vers l'océan mais c'est de l'eau qui vient de l'océan et qui s'écoule à l'envers jusqu'en haut de la montagne ça va l'intriguer en plus il pense beaucoup à cet ana il ne connait pas son nom et en gros il va se lancer à sa poursuite il va essayer de la rattraper et il va chercher la rivière que jare donc en gros c'est ça l'histoire dans le tome 1 on suit Tomek dans le tome 2 on suit exactement la même enfin c'est pas les mêmes péripéties mais on suit cette même quête mais du côté de Ana qu'est ce qui fait que c'est mon livre préféré de tous les temps de l'univers du monde entier c'est que déjà l'écriture est très belle est très poétique et je trouve que c'est vraiment en fait l'écriture est vraiment très touchante très très touchante c'est pas du tout compliqué à lire c'est pas du Proust c'est pas du Victor Hugo c'est vraiment très touchant c'est très poétique sans être compliqué donc les enfants peuvent la lire les gens qui n'aiment pas les phrases alambiquées etc peuvent le lire et c'est une petite histoire d'amour vraiment très belle et c'est plein de comment dire c'est plein d'innocence en fait parce que ce sont des enfants et en même temps ils vivent des choses ils vivent vraiment des choses difficiles ils vivent des choses alors c'est pas horrible là on est pas dans du Stephen King ou dans du je sais pas quoi mais ils vivent des choses et on voit comment est-ce qu'ils vont bah en fait comment est-ce qu'ils vont dépasser ces choses là ensemble l'un avec l'autre l'un pour l'autre avec l'espoir de retrouver l'autre de toute façon c'est une aventure c'est l'histoire d'une aventure donc les aventures c'est toujours intéressant à lire c'est toujours intéressant à regarder à voir à étudier déjà c'est une aventure donc de base voilà c'est forcément intéressant et en plus moi j'adore je suis vraiment le cliché de la fille Pinterest je sais pas quoi qui adore les citations j'adore les citations vraiment j'adore les citations pour le coup mais il y a un milliard de citations à relever en fait dans ces deux bouquins parce que c'est vraiment très beau c'est vraiment très poétique très touchant et l'histoire est très belle en fait l'univers est vraiment super riche c'est un univers c'est un univers un peu dessin animé en fait c'est un univers un peu féerique il n'y a pas vraiment de magie mais tout ce qui se passe dedans c'est vraiment un peu féerique un peu un peu dessin animé sympa de quand on était petit et c'est juste super beau c'est c'est en fait moi pour être sincère je l'ai lu des dizaines de fois vraiment des dizaines de fois et pourtant ma première rencontre avec ce roman c'était il n'y a pas longtemps c'était il y a 5 ou 6 ans et pourtant je l'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois et j'ai relu certains passages toutes les semaines je lis au moins une phrase de ce roman là au hasard comme ça et franchement si je devais garder genre que un roman parce que je me retrouve sur une île des herbes ou je ne sais pas quoi je prendrais ça en fait comme roman parce que c'est réconfortant c'est super réconfortant quand moi quand j'ai des moments difficiles comme tout le monde quand je ne me sens pas bien quand j'ai envie de réconfort à travers la lecture je prends j'ouvre un chapitre ou une page au hasard et je relis et et ça fait ça fait vraiment du bien parce que même les images en fait la description du monde des images des paysages est super belle il y a beaucoup de bienveillance en fait il y a beaucoup de bienveillance à travers les personnages moi je trouve que il y a un côté assez déjà poétique mais aussi assez philosophique en fait dans le sens où on peut réfléchir à certaines choses on peut on se pose des questions on peut et et moi c'est typiquement le type de livre que je peux relire à l'infini en fait et que j'ai envie que mes enfants lisent que j'ai envie que tous les gens autour de moi aient lu j'ai envie que la terre entière ait lu en fait parce que c'est juste c'est juste super mignon et super mignon en fait tout simplement moi sincèrement mon livre préféré j'ai toujours mon coeur balance toujours entre les deux mais je pense vraiment que c'est c'est le deux que c'est Anna peut-être que parce que je suis une femme et que du coup je m'identifie mieux à elle mais je trouve Anna vraiment forte en fait je trouve que c'est un personnage vraiment fort et c'est super je trouve super en fait d'avoir un personnage féminin qui peut être modèle en fait comme c'est un public jeune qui est visé un public enfant qui peuvent prendre en fait comme modèle cette jeune fille là Anna qui est forte qui certes a fait des bêtises etc mais qui est forte qui avance qui arrive à avancer et en plus il y a une certaine sagesse chez Anna qu'on ne retrouve pas chez Tomek parce que Anna elle a vécu beaucoup plus de choses elle a vécu des choses déjà dans son enfance par rapport à sa famille à ses parents à son père etc et en plus elle a vécu encore plus de choses je ne vais pas vous spoiler parce que par rapport à ses péripéties voilà elle vit encore plus de choses que Tomek et voilà il y a une certaine sagesse qui se dégage d'elle donc je pense que c'est pour ça que je l'aime encore plus ce deuxième tome et Tomek c'est pareil il y a une certaine innocence mais il grandit en fait à travers le récit il grandit en fait et c'est vraiment un roman d'apprentissage où le personnage principal dans le 1 à travers les épreuves à travers son voyage initiatique il va apprendre des choses il va grandir et c'est juste super beau en fait et ce lien qui les unit tous les deux il n'est pas mis sous le nez comme ça on vous donne la relation sur un plateau non on les voit pratiquement pas ensemble mais c'est super beau et c'est super poétique et c'est super romantique et mignon donc voilà moi je peux juste vous conseiller de les lire parce que l'univers est super mignon et super beau et les paysages enfin moi j'imagine des trucs dans ma tête c'est magnifique quoi et je me dis il y a il y a une imagination l'auteur Jean-Claude Mourleva il a eu des idées mais genre c'est voilà et puis en plus il y a de l'humour dedans donc c'est super il y a de l'humour il y a ouais c'est c'est super beau voilà je voulais juste vous parler de ça du coup aujourd'hui parce que c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et auquel je reviens beaucoup donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de lire ou de relire La Rire à l'envers n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu si vous l'avez pas lu si ça vous a donné envie de lire ou pas ce que vous en avez pensé si vous lisez du Mourleva si vous en avez lu puisque Mourleva c'est quand même en France pour la jeunesse voilà il a écrit beaucoup de choses et il est connu donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles aventures livresques tchao pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021